Ok, alors, on va passer tout de suite au grand 4, paradoxe PR, yes ! Non-localité, non-localité, oui c'est ça, et variable cachée. Alors on va parler de choses qui sont très très importantes dans la philosophie de la physique quantique, qui sont des merveilles, vraiment des merveilles, et qui mettent le doigt sur ce que la physique quantique apporte et qui est vraiment, vraiment non-classique. Ça ne veut pas dire que c'est mystérieux en soi, c'est pas plus mystérieux que la physique classique, à plein d'égards ça l'est en fait moins, par contre ce qui est sûr c'est que c'est moins intuitif, mais par contre c'est parfaitement bien décrit par le formalisme, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune ambiguïté sur le résultat des mesures et des expériences. Sur ce que ça signifie en termes intuitifs, c'est un petit peu plus délicat, mais on va en parler un petit peu. Alors paradoxe EPR, non-localité, variable cachée, et inégalité de belles. Je pourrais mettre au pluriel. Donc là vous avez beaucoup de mots qui ne vous parlent pas forcément beaucoup. Alors ceux qui ont un minimum de culture universelle, j'ai même pas de culture physique, tout le monde devrait connaître ces mots, c'est vraiment... Il y a là en fait des notions extrêmement importantes, encore une fois qui sont au cœur des particularités de la physique quantique, donc il faut vraiment que vous sachiez, que vous compreniez ce que c'est que ces choses-là, pas tout de suite, mais à la fin du cours ou du prochain, enfin non, de ce cours-là. Il faut que vous ayez en tête ce que désignent ces mots, et je vous encourage vivement à essayer d'approfondir chacune de ces notions. On pourrait parler un an entier de chacune d'elles, mais bon, je vais essayer de vous donner l'essentiel. Alors, premièrement, situation EPR. Ah oui, alors je n'ai pas encore écrit. Donc Einstein, Albert, Podolsky et Rosen. Donc ils ont pointé, je note juste une date repère, évidemment c'est un débat qui a couru pendant tout le XXe siècle et qui court encore. Mais donc ils ont pointé en 1935, une situation qui a été conçue pour mettre au défi l'interprétation de Copenhague et la perspective de Bohr et d'autres physiciens quantiques. Einstein, Podolsky et Rosen étaient très mal à l'aise avec l'idée de non-déterminisme, d'aléatoire, et avec un problème de réalisme de la physique. Et donc je vais essayer de poser ce problème. Donc la situation EPR, la voici. Vous avez deux qubits, par exemple des spin-on-me. Mais encore une fois, ça peut être n'importe quel qubit. Ça va poser un problème formel qu'on peut matérialiser avec deux particules de spin-on-me. Et donc, qui sont dans un état intriqué. Par exemple, l'état S dont on a déjà parlé. En fait, cet état a des particularités importantes que je vais mettre en lumière dans une seconde. Donc c'est effectivement l'état qu'on va considérer pour la situation EPR. Mais le même type de problématique se pose évidemment pour d'autres états. Enfin, pour n'importe quel état intriqué, en vérité. Donc vous vous souvenez, cet état qui est effectivement intriqué. Là, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un certain état pour le qubit 1 et un certain état pour le qubit 2. Il n'y a pas d'état défini pour les qubits individuellement. Par contre, il y a un état parfaitement bien défini pour l'ensemble des deux qubits. Voici l'état qui est développé sur la base de tout à l'heure. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Très bien, c'est l'état du système. Alors, on peut faire ça de plein de façons. Par exemple, on peut faire ça avec la décroissance d'un pion nôtre, π0, en une paire, E+, E-, donc électron-positon. Ça, c'est une particule de spin 0. Lorsqu'elle décroît en deux particules, E+, et E-, évidemment, le spin global se conserve. Et donc, le spin total de la paire particule-antiparticule doit être zéro. Enfin, l'état dans lequel se trouve cette paire de particules, donc de qubits, si je regarde le spin, doit avoir un spin total zéro. Chacun a un spin 1,5. Enfin, l'anti-électron, c'est juste... Enfin, du point de vue du spin, il se comporte comme un électron. Et donc, vous voyez qu'effectivement, ça, c'est un état de spin zéro, parce qu'il y en a un qui est plus 1,5, l'autre moins 1,5. Si vous faites la somme des deux, ça fait bien zéro. Ça aussi, c'est un état de spin 1,5, plus et moins. Et donc, effectivement, si vous faites une décroissance d'un pion plus zéro, vous devez avoir une combinaison d'états de spin zéro, qui lui-même est de spin zéro. Et en fait, vous tombez sur un état comme ça, sans aucun problème. Donc, on sait fabriquer des états attriqués comme ça, de façon tout à fait naturelle. Ça se fait tous les jours. Bien. Alors, je vais commencer par un petit rappel. On sait aussi fabriquer des paires comme ça, avec des photons. En utilisant de l'optique non linéaire, on peut se retrouver avec deux photons intriqués, avec l'un polarisé comme ça et l'autre comme ça, plus le premier polarisé comme ça et le deuxième comme ça, enfin, ou moins, on sait fabriquer aussi des paires intriqués comme ça. Alors, petit a. Remarque préliminaire. Spin total. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire déjà. Si je mesure le spin total suivant la direction z, ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est le spin de la particule 1 suivant z, plus le spin de la particule 2 suivant z. Alors, je peux même mettre l'opérateur vectoriel. En fait, je considère le spin total pour commencer. Après, je vais prendre la composante suivant z. Et donc, si je mesure la composante suivant z, voilà, maintenant, je passe à z. Donc, ça, c'est S1z plus S2z. En fait, là, je vais vous rappeler que ça, c'est l'opérateur promu. C'est celui qui agit sur l'ensemble des deux qubits, mais qui laisse inchangé le deuxième qubit, et qui, simplement, qui agit comme l'opérateur de spin suivant z sur la première particule. Et donc, je peux m'intéresser à la moyenne de ce que j'obtiens ici. la moyenne de la composante du spin suivant z totale, la somme des deux, pour mon système, eh bien, ça va être, donc, si je pars de l'état S, par définition, ça va être S, SZ total S, d'accord ? Valeur moyenne d'une grandeur physique. Donc, vous le prenez en sandwich entre le bras et le quête de l'état. Et donc, on va l'écrire. Donc, ça, ça fait S. Alors, je vais l'écrire S. Bon, je vais l'écrire explicitement comme ça. Donc, S1z, S plus S, S2z, S, d'accord ? Donc, ça, c'est juste, la moyenne de la somme, c'est la somme des moyennes. Jusque-là, il n'y a rien. Et puis, je vais écrire ce que vaut le premier, ici, le premier membre. Alors, S, c'est ça. Alors, si j'applique S1z, vous rappelez que SZ appliqué à plus Z, ça donne plus Z, fois H barre sur 2, et que SZ appliqué à moins Z, ça donne moins H barre sur 2, moins Z. Ce sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres, plus H barre sur 2, moins H barre sur 2, respectivement. Donc, ça, alors, si je l'applique à S, je vais écrire, alors, plus, plus, moins, moins, moins plus sur racine de 2, ça, c'est ce S-là. Ensuite, donc, SZ appliqué à S. Alors, SZ appliqué à S, ça fait, enfin, S1z, appliqué à ça. Donc, S1z va me faire un H barre sur 2, ici, et un moins H barre sur 2, là. Donc, je vais avoir H barre sur 2, plus, moins, plus, puisque ça fera faire moins, 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 plus, tout ça sur racine de 2. Voilà pour le premier terme. Je vais mettre des couleurs. Donc, tout ça, ça fait ça. Et ça, ça fait ça. Ensuite, donc, plus, alors, S va rester inchangé. Ce S-là, je le mets juste en forme bras. Donc, plus, moins, 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 plus, tout ça sur racine de 2. Donc, ça, c'est ce S-là. Et maintenant, je vais écrire le rouge, là. Donc, je fais agir S de Z sur cet état-là. Donc, ça ne touche pas au premier qubit. Et ça laisse le second qubit avec H barre sur 2, s'il est plus, et moins H barre sur 2, s'il est moins. Donc, ça, ça me fait... Alors, je vais mettre H barre sur 2. Alors, le premier, le deuxième qubit, il est moins, donc ça fait un moins. Moins, plus, moins, sur racine de 2. Et le deuxième, le deuxième qubit est plus, donc ça fait juste plus H barre sur 2, mais avec le signe moins, ça fait moins, donc, on a dit, moins, plus, tout ça sur racine de 2. D'accord ? OK. Alors, allons-y, continuons. Donc, ça, c'est égal... Alors, maintenant, c'est simple. J'ai ça, scalaire ça, donc, plus, moins, ça va avec plus, moins. Ouais, ça, ça marche. Donc, ça me fait du H barre sur 2, facteur de 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, donc 1,5. Le moins, plus, avec le plus, moins, ça, ça fait 0. Le plus, moins, avec le moins, plus, ça fait 0. Et il me reste le moins, plus, avec le moins, plus, qui fait 1, le produit scalaire. Donc, j'ai, avec un signe moins ici, donc, moins, eh bien, moins 1,5. Ça, c'est le premier, le premier, en, là, ça. Plus, on a le deuxième, tout ça, tout ça, ça fait quoi ? Alors, on ne voit pas bien, ça, c'est plus, moins. Donc, plus, moins, avec plus, moins, ça, ça fait 1. Mais attention, il y a un signe moins, donc, ça va faire moins 1,5. Pareil, H bar sur 2, pardon. Plus, moins, avec moins, plus, ça fait 0. Moins, plus, avec plus, moins, ça fait 0. Moins, plus, avec moins, plus, ça, ça fait 1. Moins, moins, ça fait plus. Eh bien, donc, plus 1,5. Égal, 0. Bien. Mais, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que si je regarde la moyenne de la composante du spin suivant U dans mon état S, je trouve 0 quel que soit U. C'est assez fascinant en soi, mais ça veut juste dire qu'en fait, le spin de ce système, c'est 0. Que la moyenne d'une... Si vous avez un spin, un spin quelconque. Par exemple, un spin orienté suivant UX. Donc, plus X. Si vous mesurez le spin, la composante du spin suivant Z, qu'est-ce que vous allez trouver ? Un coup sur 2 plus H bar sur 2, un coup sur 2 moins H bar sur 2. D'accord ? Puisque ce plus X, on vient de le revoir, ça, c'est plus Z sur racine de 2 plus moins Z sur racine de 2. Si vous mesurez la composante Z, vous allez avoir H bar sur 2 une fois sur 2 moins H bar sur 2 une fois sur 2. Donc, en moyenne, la moyenne des valeurs que vous obtiendrez pondérées par leur probabilité d'apparaître, ça va être 0. Oui, la moyenne de la composante suivant Z d'un spin dans l'état orienté comme ça, c'est 0. Et vous vous souvenez que la moyenne, en fait, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire, enfin H bar sur 2 fois le produit scalaire entre la direction du spin et la direction suivant laquelle vous le mesurez. Donc, en moyenne, ça se comporte comme un vrai vecteur qui a des composantes sur différents axes. D'accord ? Mais cet état-là, si vous mesurez suivant Sx, pardon, enfin, suivant Ux, la composante de S suivant Ux, donc Sx, là, vous allez obtenir à tous les coups plus H bar sur 2. Et si vous le mesurez suivant cette direction, vous allez trouver à tous les coups moins H bar sur 2, bien sûr. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que cet état très spécial, en fait, la composante de son spin total suivant n'importe quelle direction, c'est 0. Donc, ce n'est pas du tout un système qui aurait un spin orienté dans une certaine direction. C'est 0 dans toutes les directions. Quelles que soient les composantes qu'on prenne, l'un plus l'autre, ça fait 0. Alors, je vais vous montrer ça. en montrant quelque chose qui va nous être utile par la suite. Donc, démonstration. Je vais vous montrer qu'en fait, l'état S, qui donc s'écrit 1 sur racine de 2, je vais le mettre en toutes lettres, plus Z croix moins Z moins moins Z croix plus Z voilà, donc plus, moins, 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 plus. Ça, en fait, je peux aussi l'écrire 1 sur racine de 2 fois plus U croix moins U moins moins U croix plus U. Alors, pas tout à fait, en fait. Je peux faire ça, mais à une face près. E puissance I alpha. Donc, on va montrer qu'il existe un certain alpha qui permet d'écrire cet état donc plus, moins, 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 plus dans la base des Z. En fait, si je le mets dans une autre base, dans la base associée à U plus U moins U de vecteurs orthogonaux qui forment une base de l'espace des états de ce qubit, de deux dimensions, bien, je peux aussi l'écrire plus, moins, 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 plus à une face près, mais la face ne change pas l'état. Donc, ça, évidemment, il faut le montrer, ce n'est pas garanti. Mais vous voyez que c'est un état très particulier où quand on l'a écrit, là, au départ, quand on l'a écrit, comme ça, plus, plus, moins, 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 plus, on a l'impression qu'on l'a écrit dans une base particulière puisqu'évidemment, ça, c'est le plus suivant Z, ça, c'est le moins suivant Z de l'autre particule. Mais en fait, si je prends n'importe quelle base, ça s'écrit encore comme ça. C'est un cas très particulier, bien sûr, mais on va le montrer alors, comment on va faire ça ? Vous vous souvenez comment s'écrit plus U et moins U. Alors, plus U, c'était, vous vous rappelez, cos, donc, si U est le vecteur unitaire correspondant en coordonnées sphériques aux angles θ et φ, d'accord ? Donc, on a ça, en fait. D'accord ? Vous vous souvenez de ça ? Et ce qu'on appelle moins U, c'est, eh bien, c'est sin θ sur 2 plus Z moins cos θ sur 2. Je ne me trompe pas d'un signe. non, c'est ça, E puissance et φ moins Z. Bon, vous avez déjà vu ça, vous l'aviez vu aussi au premier semestre. Donc, ok, on a ça. Bon, eh bien, je vais calculer, je vais calculer ce terme-là, plus U croix moins U. Enfin, ouais, plus U croix moins suivant U. Alors, ça, ça fait quoi ? Bon, c'est simple, je développe je développe le produit tensoriel par distributivité. Donc, ça fait lui, tensoriel, lui, plus lui, tensoriel, lui, plus lui, tensoriel, lui, plus lui, tensoriel, lui. Bon, très bien. Alors, allons-y. Donc, il va y avoir un cos θ sur 2 sin θ sur 2 fois plus 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 Z. Je récris plus les... D'accord, c'est ça que je veux dire, j'essaye de circuiter un peu. Donc, plus ça fois ça, alors ça va faire moins cos carré θ sur 2 E puissance I phi plus moins. Non. d'accord, ensuite j'ai un terme moins plus qui est plus sin carré theta sur 2 puissance i phi donc ça c'est moins plus et puis j'ai le dernier terme, moins moins qui est un moins cos fois sin fois e puissance 2 i phi bon, très bien, donc moins cos theta sur 2 sin theta sur 2 e puissance 2 i phi, moins moins ok, donc ça c'est le premier terme, enfin c'est celui-là et puis le deuxième, donc moins u 3 plus u égale alors donc cette fois c'est ça fois ça ok, alors sin fois cos plus plus donc en fait ça va être la même chose ici le premier terme c'est le même d'accord, ça fois ça ou ça fois ça, c'est pareil ensuite j'ai donc plus ça fois ça donc plus sin carré alors ça fois ça, ça va donner du plus moins je vais les écrire dans le même ordre je vais plutôt écrire le ah bah si c'est ça oui, d'accord donc plus moins donc ça fait sin carré e puissance i phi ok, donc plus sin carré theta sur 2 e puissance i phi plus moins bon, très bien ensuite j'ai un moins plus qui va être avec du moins cos carré e puissance i phi moins plus donc et le dernier terme le moins moins c'est un moins cos theta sur 2 sin theta sur 2 e puissance 2 i phi en fait c'est le même terme que celui-là d'accord bon, et donc cet état-là ça moins ça bah ça fait donc ça moins ça alors ça moins ça il y a ceux-là qui sont les mêmes qui s'en vont ceux-là aussi et il va rester ça moins ça plus ça moins ça et donc finalement donc finalement l'état à droite là-bas plus plus u moins u moins moins u plus u c'est égal à alors ça moins ça donc ça fait moins cos carré moins sin carré donc ça fait moins 1 donc ça, ça fait moins e puissance i phi plus moins et puis plus ça moins ça donc ça fait ça moins ça ça fait sin carré plus cos carré donc ça, ça fait plus e puissance i phi moins plus et donc vous voyez que tout ça c'est égal à finalement moins e puissance i phi facteur de plus moins 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 plus alors si maintenant je fais 1 sur racine de 2 fois ça j'obtiens ça sur racine de 2 et ça c'est mon état s j'ai gagné je vois donc que en fait l'état s que j'avais écrit initialement comme étant 1 sur racine de 2 plus moins 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 plus avec les plus et moins suivant l'axe z je peux l'écrire en fait e puissance donc moins e puissance moins i phi c'est ça fois mon nouveau vecteur je vais le noter comme ça je mets le u en facteur ici donc vous voyez qu'à une face près cet état intrigué particulier là il s'écrit plus moins 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 plus par rapport à n'importe quel axe ok donc quand j'ai montré tout à l'heure que s tout à l'heure j'ai montré que s z total c'était 0 j'avais pris z et ici il y avait u z mais ça a la même forme si j'écris u donc ce sera vrai pour su aussi donc en fait la composante du spin total suivant n'importe quelle direction u lorsqu'on est dans l'état s ça donne en moyenne 0 bon alors ça ça vous montre qu'effectivement il n'est pas possible de mettre cet état sous la forme de un état d'un système croit un état d'un autre système parce que sinon si je mesure le spin du premier système suivant la direction où il y a son spin je ne trouverais pas 0 je trouverais très exactement h bar sur 2 donc là ce n'est pas possible c'est une autre façon de voir que cet état est intriqué enfin ça saute aux yeux qu'il est intriqué mais bon c'est pour ça que c'est possible une chose comme ça c'est parce qu'il est intriqué dans un état classique c'est absolument impossible évidemment que vous ayez une chose pareille ok qu'à cela ne tienne donc maintenant on va séparer les qubits et on va faire des mesures séparées donc petit b séparation des qubits et mesures séparées donc voilà la situation alors dans les expériences en informations quantiques vous savez qu'il y a toujours un point A et un point B au point A on met Alice et au point B on met Bob c'est comme ça toujours Alice et Bob donc c'est un peu américain mais c'est comme ça alors donc l'idée c'est que là vous avez une machine qui va vous produire qui va vous produire votre paire de qubits il y en a un qui est envoyé à Alice et l'autre qui est envoyé à Bob donc le système global est dans l'état S c'est à dire plus moins 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 plus sur racine de 2 du coup je me enfin suivant Z ou suivant n'importe quelle direction peu importe enfin il faut que ce soit la même évidemment la même pour les deux la même pour les deux et la même ici et là mais bon donc on va dire que je prends ma base Uz comme référence enfin ma base plus Z moins Z comme référence en tout cas donc voilà l'état et donc l'idée c'est que j'ai deux qubits j'en donne un à Alice un à Bob mais ils sont dans l'état comme ça et donc je vous rappelle on sait le faire c'est pas juste une expérience de pensée enfin à l'époque c'était une expérience de pensée en 1935 mais effectivement on sait faire ça donc après on va pouvoir faire vraiment l'expérience donc voilà ce qui se passe Einstein, Podoski et Rosen disent bon ben alors si on fait ça si on produit si vraiment un état comme ça ça existe c'est à dire si une intrication comme ça de deux objets à distance existe alors je peux me retrouver dans une situation comme ça qui est donc la situation EPR pour laquelle Alice a un des deux qubits qui se retrouvent dans cet état et Bob aussi alors que se passe-t-il maintenant si Alice fait une mesure de son qubit donc Alice mesure mesure la composante suivant Z si c'est sur une autre composante c'est pareil c'est la même situation je vous ai montré ça mais peu importe disons maintenant on va se mettre suivant Z Alice mesure SZ de son qubit à elle que je vais appeler A du coup le qubit d'Alice qu'est-ce qu'elle va obtenir ? on l'a vu avant qu'est-ce qui se passe quand on mesure une grandeur physique dans un état c'est simple on projette ça sur l'état donc les résultats possibles sont plus H bar sur 2 ou moins H bar sur 2 ça c'est sûr puisque vous mesurez une grandeur qui n'a que deux valeurs propres donc ça sera soit ça soit ça avec quelle probabilité ? et bien la probate d'obtenir H bar sur 2 ça va être module du coefficient de ça parce que plus H bar sur 2 ça correspond à celle-là pour Alice et moins H bar sur 2 ça correspond à celle-là donc la probabilité d'avoir H bar sur 2 c'est 1,5 très bien et la probabilité d'avoir moins H bar sur 2 c'est 1,5 pareil module au carré de moins 1 sur racine de 2 ok normal elle a un qubit elle mesure et le qubit est équilibré entre le plus et le moins si vous voulez et donc une chance sur 2 de trouver plus 1,5 très bien Bob maintenant Bob peut aussi très bien mesurer la composante Z du spin du qubit qui lui revient il suffit de mettre un Stern-Legger là puis voir dans quel sens ça dévie bon pareil Bob mesure alors lui il mesure S, Z, B et il va obtenir soit H bar sur 2 avec quelle probabilité le plus H bar sur 2 il est là sans H bar sur 2 donc probabilité 1,5 et puis il va trouver moins H bar sur 2 avec la probabilité 1,5 aussi aucune difficulté aucune incertitude c'est un système dans un certain état on mesure une grandeur physique et ça donne ça projette le système dans l'état qui va bien avec la probabilité correspondant aux coefficients bon très bien seulement voilà la somme des deux c'est ce qu'on vient de voir la somme des deux des deux spins c'est 0 et donc si vous faites l'expérience vous allez voir que Alice obtient un résultat totalement aléatoire aucune possibilité de prédire ce que va être le résultat c'est aléatoire c'est ce que dit la physique quantique donc un coup sur 2 l'aura plus un coup sur 2 l'aura moins enfin c'est aléatoire pareil pour Bob complètement aléatoire c'est la physique quantique un coup sur 2 ce sera plus un coup sur 2 ce sera moins seulement voilà à chaque fois qu'Alice aura plus et bien Bob aura moins et à chaque fois qu'Alice aura moins et bien Bob aura eu plus pourtant pour chacun d'eux c'est parfaitement aléatoire et il y a une chance une chance sur 2 d'obtenir l'un ou l'autre des résultats et c'est vrai pour chacun d'eux vous pouvez refaire 10 milliards de mesures là vous allez avoir une suite aléatoire de non plus moins moins plus moins plus c'est totalement aléatoire la physique quantique dit c'est aléatoire en un sens fondamental c'est à dire c'est absolument imprédictif c'est pas que en fait si j'avais su j'aurais pu prédire que ça allait être non c'est aléatoire c'est ça que ça veut dire aléatoire la physique quantique dit c'est totalement aléatoire et quand on fait l'expérience on trouve quelque chose qui est effectivement totalement compatible avec l'aléatoire pareil pour Bob sauf que il y a une corrélation parfaite entre le résultat que trouve Alice et le résultat que trouve Bob si Alice trouve plus Bob trouve moins et inversement alors ça c'est un peu un problème mais en réalité ce que disent Einstein, Pozowski et Rosen ils disent bon bah vous voyez bien que ça n'a deux sens que si en réalité c'était clair dès le début ok ça a l'air aléatoire quand Alice trouve plus un demi ou moins un demi ça a l'air aléatoire mais bien évidemment si je savais tout sur le système j'aurais pu prédire que ça allait faire plus un demi ou moins un demi et c'est à dire que j'aurais pu prédire enfin si je savais tout je saurais que je suis dans cet état là ou dans cet état là et pas dans la combinaison des deux je décris le système comme une combinaison des deux simplement parce que je suis ignorant donc pour moi aléatoirement ça pourrait être l'un ou l'autre mais enfin c'est l'un des deux c'est pas les deux en même temps ou en tout cas il y a quelque chose ici qui si je le connaissais me permettrait de déterminer que Alice va trouver plus un demi et donc Bob moins un demi mais c'est déjà décidé parce que non j'y viens après ok donc ce qu'on voit l'effet l'effet prédit par la physique quantique c'est que la corrélation entre les résultats de Alice et de Bob est parfaite encore une fois à chaque fois qu'un trouve plus l'autre trouve moins réciproquement pourtant c'est totalement aléatoire donc comment est-ce possible donc la réponse d'Einstein, Pozeski et Rosel c'est c'est pas possible ce n'est pas possible que ce soit parfaitement aléatoire des deux côtés et qu'à chaque fois on trouve exactement l'opposé de l'autre ça paraît évident alors que que dit Bohr et l'école de Copenhague ils disent mais si c'est possible ça s'appelle la physique quantique parce qu'en fait quand Alice fait sa mesure le système est projeté dans un état qui correspond au résultat de sa mesure c'est le postulat de la mesure de la physique quantique donc Bohr dit ben si quand Alice fait la mesure si elle a trouvé plus et bien le système est dans l'état du coup qui correspond à ce qu'elle a trouvé donc il est dans l'état plus moins et du coup bien évidemment si Bob fait la mesure il va trouver moins puisque c'est l'état du système dès lors que Alice a fait la mesure et a trouvé plus et évidemment Bob va trouver moins le système a été projeté c'est ce que dit la physique quantique et Bohr est très content avec ça si à l'inverse alors par contre c'est complètement aléatoire Alice fait sa mesure elle peut trouver plus elle peut trouver moins si elle trouve moins très bien si elle trouve moins ça veut dire qu'à ce moment là on a été projeté dans l'autre état et du coup bien évidemment que Bob va trouver plus puisque son qubit est plus après la projection donc pour Bohr et l'école de Copenhague en fait cette corrélation entre les deux qubits n'est pas contradictoire avec le fait que chaque mesure est parfaitement aléatoire et la corrélation vient du fait que dès que Alice mesure son son qubit et bien évidemment l'état de l'autre est modifié c'est à dire c'est l'état global du système qui est modifié puisqu'on l'a projeté si elle mesure plus on projette le système dans cet état là si on mesure moins on projette le système dans cet état là dès lors qu'il est projeté évidemment l'autre va trouver exactement le signe opposé ça va de soi oui alors ça dépend parce que c'est vrai pour Bob aussi alors exactement parce qu'évidemment Einstein, Poloski et Reza ne sont pas des idiots ils ont bien compris ça mais ils ont conçu cette situation précisément pour pointer le fait que si Alice fait la mesure hop immédiatement ça modifie la situation du qubit de Bob mais immédiatement ça veut dire quoi ? parce que ça se trouve ailleurs alors pour ceux qui font la relativité vous savez que maintenant ailleurs ça dépend du référentiel et effectivement pour le dire même sans faire appel tout de suite à cette notion là donc si Alice mesure son qubit immédiatement Bob a plus le choix en quelque sorte mais si c'est Bob qui mesure en premier alors là c'est aléatoire puis là hop du coup enfin si lui mesure plus 1,5 donc on va se retrouver si lui mesure 1,5 on va se retrouver dans l'état dans l'état moins plus et donc évidemment Alice va trouver moins tout de suite c'est sûr il n'y a plus le choix et là pareil va se retrouver dans plus moins et donc immédiatement Alice va mesurer plus mais donc le problème est là et s'ils le font en même temps alors s'ils le font en même temps alors le problème c'est ça ce que pointe Einstein en 1935 ça fait longtemps que la relativité est connue c'est qu'en fait ça ne veut rien dire le faire en même temps en fait il va y avoir un événement correspondant à la mesure par Alice de son spin et puis un événement correspondant à la mesure par Bob de son spin et dire lequel a eu lieu avant l'autre ça n'a pas le moindre sens en relativité si jamais il n'y en a pas un qui est dans le futur de l'autre c'est à dire si les événements alors je vais faire un diagramme d'espace-temps désolé pour ceux qui ne suivent pas le cours de relativité mais donc si je mets je vais mettre l'événement je vais l'appeler l'événement A ça c'est l'événement donc X T C'est T diagramme d'espace-temps avec ici le cône de lumière voilà l'événement le lieu et le moment où Alice mesure son qubit je le mets là enfin je lui donne les coordonnées 0 0 voilà c'est mon point de référence et puis je vais dire que Bob mesure son mesure son qubit par exemple au même moment mais ailleurs là où il est alors au même moment ça ne veut rien dire au même moment dans le référentiel R celui que je vais représenter avec le temps ici c'est à dire au même moment dans R c'est à dire à la même coordonnée T donc ils font la mesure au même moment du coup qu'est-ce qui se passe en fait instantanément si lui trouve si Alice trouve plus lui doit trouver moins il y a un truc bizarre c'est à dire qu'il y a une alors Einstein parle de spooky action at a distance il faut connaître ces mots là spooky action at a distance spooky ça veut dire un truc des fois on traduit par fantomatique c'est un truc un peu un peu comme on smiley l'autre fois il se passe un truc à distance tac tac un lien comme ça donc y compris un objet qui est ailleurs c'est à dire qui est dans l'ailleurs au sens relativiste c'est à dire il ne peut y avoir aucun lien entre les deux événements sans aller plus vite que la vitesse de la lumière donc ça n'a pas de sens alors on pourrait dire ouais ben en fait si il y a des trucs qui vont plus vite que la vitesse de la lumière non mais c'est le problème de la relativité c'est pas c'est pas qu'il y aurait un interdit on peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière ah ben en fait si non c'est que suivant le référentiel dans lequel on le trouve on se trouve l'événement B peut se produire avant l'événement A dans un référentiel correspondant à un axe X' comme ça et un axe T' comme ça pour ceux qui suivent le code relativité ça va vous parler dans cet espace-temps dans les lignes équitants elles sont alors dans T' les lignes équites elles sont comme ça enfin elles sont parallèles à l'axe X' c'est l'axe des X donc dans le référentiel R' l'événement B a lieu avant l'événement de A ça s'est produit avant mais dans un autre référentiel dans un autre référentiel ça va être l'inverse c'est A qui s'est produit avant B donc c'est même pas juste tiens il y a une action instantanée c'est miraculeux c'est que dans un cas si on croit à cette spooky action at a distance ça veut dire que ok A a fait la mesure et plaf ça s'est transmis plus vite que la vitesse de la lumière à B qui sait maintenant quoi mesurer mais dans un autre référentiel non non c'est B qui a fait la mesure et qui a transmis un truc à A alors faudrait savoir enfin bref il y a un vrai souci donc cette situation EPR qui est toute simple je prends deux cubits intriqués je les sépare de façon à ce que je les mets suffisamment loin de façon à ou alors je fais la mesure suffisamment rapidement ici et là ce qu'il faut c'est juste qu'il n'y ait pas possibilité pour la vitesse de la lumière enfin pour un signal à la vitesse de la lumière de passer de l'un à l'autre mais encore une fois pas la possibilité d'aller de l'un à l'autre à la vitesse de la lumière ça veut dire je ne peux pas dire lequel a lieu avant l'autre ça n'a pas de sens justement il n'y a pas un qui est dans le futur de l'autre qui pourrait être influencé donc ça veut juste dire je prends deux événements dans l'ailleurs l'un de l'autre c'est à dire dont rien ici ne saurait influencer ce qui se passe là et réciproquement et pourtant j'observe une corrélation parfaite chacun voit un résultat aléatoire mais à chaque fois qu'il y en a un qui a plus l'autre a moins donc Einstein, Podolsky et Rosen crient victoire ils disent voilà vous voyez bien que ça n'a pas le moindre sens ce n'est pas possible il doit y avoir ce qu'on appelle des variables cachées c'est à dire ok je ne sais pas tout sur le système donc je ne suis incapable de prédire ce que Alice va trouver et ce que Bob va trouver je peux juste prédire et ça Einstein, Podolsky et Rosen et Bohr et l'école de Copenhague sont tous les deux d'accord là-dessus tout ce que je peux dire c'est qu'à chaque fois l'un trouvera plus l'autre trouvera moins là-dessus tout le monde est d'accord mais ce que dit Einstein c'est pour que ça ait le moindre sens quelque chose comme ça il faut que ce soit déjà prédéterminé en fait ou alors qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on s'oriente conjointement vers plus d'un côté vers moins de l'autre mais il faut que ce soit déterminé par quelque chose que j'ignore sur le système ça ne peut pas être réellement aléatoire voilà ce qu'ils disent sinon on tombe dans ce problème c'est le cas qui influence l'autre puis de toute façon ça veut dire quoi parce que alors bon pardon je vous dis quand même Bohr n'est pas plus ébranlé que ça évidemment il prend quand même un petit coup je pense au moment où il reçoit cet article mais lui enfin lui quand je dis Bohr c'est cette école de pensée il considère que il faut se méfier avec la notion de réalité on a tendance à attribuer aux objets au système physique et surtout aux valeurs des grandeurs physiques une réalité dont la physique quantique justement nous dit qu'on ne peut pas le faire c'est à dire c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois si vous avez une certaine grandeur G pour laquelle il existe des états G I qui correspondent à une valeur bien définie de cette grandeur G qui est G I certains états on peut le dire qu'ils ont cette valeur là c'est à dire pour ces états là si je mesure la grandeur physique je trouverai toujours G I donc je peux dire qu'ils ont cette valeur là pourquoi pas mais dès lors que j'ai des états qui ont une valeur bien définie je sais bien que j'en ai qui n'ont pas de valeur bien définie alpha G1 plus beta G2 n'a pas une valeur de G bien définie et donc c'est très dangereux de se dire en fait enfin très dangereux en tout cas ce que dit Bohr c'est que c'est effectivement ça la réalité c'est pas que j'ignore quelle est la vraie grandeur qu'a le système si c'est G I ou G II c'est que le système est dans cet état là et simplement donc il n'a pas de valeur de G tout ce qui m'intéresse tout ce que doit faire la physique quantique c'est pas enfin tout ce que doit faire la physique c'est pas révéler la valeur la vraie valeur du système la vraie valeur de la grandeur G pour le système puisqu'il n'y en a pas c'est juste de pouvoir décrire tout ce qui va se passer quand je vais faire quand je vais quand je vais interagir avec ce système ou quand il va interagir avec d'autres systèmes donc la physique pour Bohr ne doit pas faire autre chose que prédire qu'être capable de prédire le résultat de n'importe quelle expérience concrète qu'on peut faire donc la physique ne doit pas s'intéresser à qu'est-ce que c'est vraiment le système mais simplement pouvoir décrire ce qui va se passer si je fais telle ou telle chose et ce que dit la physique quantique selon Bohr c'est que si je fais la mesure de la grandeur G lorsque le système est dans cet état là et bien je vais trouver G1 avec la probabilité module de alpha carré et je vais trouver G2 avec la probabilité module de bêta carré alors il y a quand même un recul par rapport à ce qu'on pourrait espérer c'est à dire pouvoir vraiment prédire ce qui va se passer parce que là on peut juste prédire en moyenne ce qui va se passer enfin donner des probabilités mais ce que dit la physique quantique c'est que c'est probabiliste point final la nature de la réalité est comme ça c'est pas que autrement dit la physique quantique est complète pour Bohr pour Einstein elle est incomplète ok pour l'instant tout ce qu'on peut faire c'est donner des probabilités de ce qui va se produire mais peut-être un jour on va trouver le moyen de pouvoir vraiment prédire la vraie valeur qu'on va trouver au bout du compte si je savais tout si la physique était complétée par autre chose et bien on arriverait à faire mieux que juste donner des probabilités donc il y a une opposition philosophique profonde entre est-ce que la physique quantique est complète telle qu'elle est il y a peut-être des phénomènes qu'on ne connaît pas mais sur le fond par exemple un problème aussi simple que ça est-ce que c'est complet c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen d'enrichir la physique quantique qui nous permettrait de prédire le résultat de la mesure de la composante Z du spin si jamais on avait toutes les informations ou je sais quoi donc est-ce que c'est complet tel que c'est ou est-ce que c'est incomplet il faut rajouter quelque chose donc évidemment Einstein, Podolsky et Rosen pensent que c'est incomplet tel que c'est et ils appuient leur sentiment qui est une position philosophique si on veut ils l'appuient de cette situation de cette situation EPR qui effectivement montre que il y a quand même un problème parce que si à chaque fois que A mesure le spin et trouve plus enfin à chaque fois que A trouve plus B trouve moins alors que il ne peut pas y avoir de communication entre eux ça pose quand même un problème mais encore une fois Bohr est un peu ébranlé mais pas trop parce qu'il lui dit mais d'accord mais n'empêche je peux prédire quand même le résultat de chaque résultat avec ma théorie quantique en fait il n'y a pas besoin de plus et ce que fait noter quand même ce que fait remarquer Bohr quand même qui est évidemment important c'est qu'on ne peut pas se servir de cette spooky action at a distance de cette corrélation instantanée mais instantanée ne veut rien dire entre deux points différents mais il faut bien dire quelque chose on ne peut pas exploiter ça pour transmettre de l'information plus vite que la vitesse de la lumière et ça c'est un point capital parce que imaginez imaginez que en réalité Alice puisse choisir le résultat de sa mesure c'est à dire si ce n'était pas aléatoire si Alice pouvait choisir tiens quand je vais le mesurer là ça va faire zéro du coup elle pourrait envoyer un message instantanément à Bob puisque à chaque fois qu'elle a zéro elle sait que lui il a un ça c'est sûr donc si elle pouvait choisir elle pourrait choisir elle code un message elle code un message à envoyer à Bob sous forme de un et de zéro d'accord sous forme binaire et puis elle choisit zéro du coup lui il sait qu'il a un il choisit un il sait qu'il a zéro donc elle lui envoie le message comme ça quoi et instantanément plus vite que la vitesse de lumière mais justement en fait on ne peut pas parce que Alice ne peut pas choisir donc c'est bien aléatoire et c'est parce que c'est vraiment aléatoire que ça ne viole pas la relativité malgré tout c'est-à-dire ça le viole si on cherche à se poser la question la question clé qui est ok mais alors quand a lieu la réduction du paquet d'ondes quand ça se passe à quel moment le spin enfin à quel moment le spin de Bob maintenant il n'a plus que cette possibilité ou plus que celle-là et à partir du moment où on pose la question à quel moment on est obligé de dire à quel moment dans quel référentiel et c'est là qu'on voit bien qu'en fait ça n'a pas de sens donc Bohr ne sort pas victorieux non plus au sens où il ne sait pas enfin quand je dis Bohr encore une fois cette approche ne sait pas répondre à la question la réduction du paquet d'ondes c'est-à-dire la sélection d'une composante se fait à tel moment parce que ça n'a pas de sens et là Einstein les a coincés ça c'est sûr enfin Einstein posé ce qu'il Rosène ça il n'y a rien à faire mais ce qu'il dit c'est mais en fait ce n'est pas grave je n'ai pas besoin puisque néanmoins je peux prédire le résultat de toutes les expériences que je vais faire quand même donc voilà c'est comme ça alors après vous pouvez vous amuser à se dire ok Alice fait la mesure et puis donc elle trouve plus et puis elle va tranquillement voir Bob et puis là elle lui prédit qu'il va trouver moins elle sait ce qu'il va trouver lui pour lui c'est encore aléatoire mais ok c'est pas non plus une contradiction c'est parce que là pour le coup elle est la plus d'informations que lui en fait quand Alice vient voir Bob elle sait si elle a trouvé moins elle sait qu'il va trouver plus mais en fait parce que parce que l'état est déjà celui-là Bob le sait pas mais Alice le sait donc après tout pourquoi pas c'est comme si on joue à piloufaz je regarde d'abord si c'est pile puis après je vous prédique que c'est pile bah oui évidemment j'ai regardé vous saviez pas mais moi je savais donc c'est plus aléatoire en vrai mais ça l'est encore pour vous parce que vous savez pas donc on retombe sur un aléatoire juste par ignorance qui n'est pas intéressant en soi enfin je veux dire qui est complètement évident donc il n'y a pas il n'y a pas moyen vraiment de en fait l'argument de PR est très fort parce qu'il montre quand même qu'il y a un problème en même temps si on va au bout et qu'on s'en tient c'est-à-dire si on veut si on s'en tient à l'idée que la physique n'est là que pour prédire ce qui va se passer quand je fais une expérience et j'accepte que je ne puisse pas faire mieux que prédire une probabilité alors effectivement je ne suis pas mis en défaut mais ça veut dire que la probabilité est vraiment foncière alors donc cette question reste ouverte la situation EPR comme vous l'avez compris est extrêmement riche et pertinente c'est-à-dire qu'on voit que cette situation permet vraiment de poser des questions c'est-à-dire ça a cerné le problème de façon très très intéressante le problème de cette spooky action at a distance alors ok donc j'en viens maintenant au deuxièmement les théories à variables cachées donc ce que dit Einstein Podosky Rosen et d'autres gens bien sûr c'est qu'en réalité c'est pas possible que ce soit aléatoire là aléatoire là et qu'à chaque fois que j'ai un truc là j'ai exactement l'opposé là il doit y avoir quelque chose qui détermine ça et donc il doit y avoir des variables cachées qui me permettraient si je les connaissais de prédire le résultat donc théorie invariable cachée si vous lisez la littérature anglaise ça s'appelle hidden variables en fait cette idée des variables cachées elle était là bien avant la question de l'intrication de 2 qubits et avant la situation EPR Einstein lui-même et tout le monde avait pointé ça dès le départ à partir du moment que vous avez un truc aléatoire vous pouvez vous demander est-ce que c'est vraiment aléatoire c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me permettrait de savoir ou bien juste j'ignore je ne sais pas comme quand vous lancez une pièce classiquement c'est pas du tout aléatoire c'est juste que si vous ne savez pas exactement comment vous l'avez lancé faire le calcul etc. vous ne pouvez pas le prédire et donc vous avez une chance sur 2 puis voilà donc c'est aléatoire mais pas vraiment si vous saviez tout et que vous aviez le temps de mener le calcul vous pourriez parfaitement trouver le résultat donc c'est pas aléatoire il y a un truc il y a un truc qui si vous le connaissiez vous donnerait la réponse donc cette idée elle est très simple même pour 1 qubit donc alors reprenons Sterneggerla la première grande expérience qui a mis le doigt sur cette logique quantique un peu bizarre si vous êtes dans l'état plus x qui est donc l'état plus z plus moins z sur racine de 2 donc c'est un qubit on n'a plus d'intrication et que vous mesurez z lorsque vous êtes dans cet état là donc ce que montre l'expérience de Sterneggerla c'est que vous allez obtenir h bar sur 2 avec la proba 1,5 et moins h bar sur 2 avec la proba 1,5 aussi bien ça c'est très gênant parce qu'on aimerait bien enfin c'est gênant pour plusieurs raisons parce que d'une part oui et puis du coup après vous êtes dans l'état plus z et là du coup après vous êtes dans l'état moins z donc cette évolution du qubit lors de la mesure n'est pas unitaire elle n'est pas réversible bref elle contredit les lois les plus fondamentales de la physique quantique elle-même qui dit que l'évolution est unitaire et réversible puisque unitaire c'est un opérateur unitaire à un inverse donc la physique quantique est obligée de dire bon bah en fait c'est unitaire sauf si on fait une mesure mais ne dit jamais qu'est-ce que ça veut dire vraiment faire une mesure donc il y a un problème donc les gens se disent bah en fait non mais c'est juste que quand on en tient plus bah on n'est pas vraiment parti du même état c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'états x ici il y a ceux qui vont donner plus quand on va mesurer et ceux qui vont donner moins quand on va mesurer sz nous on les distingue pas pour l'instant on sait pas les distinguer donc on les appelle tous états plus x et du coup on dit bah c'est aléatoire mais en vrai c'est pas tout à fait le même état il y a celui qui donne ça et celui qui donne ça enfin ou il y a ceux qui donnent ça et ceux qui donnent ça bref il existe l'idée c'est qu'il existe une variable cachée je vais la noter petit v qui fait que qui fait que quand on mesure sz alors oui et du coup l'état en fait c'est plus x vir du v alors et que sz de plus x vir du v enfin une mesure de sz là dessus enfin personne ouais alors je vais noter sz non pas le je mets pas un chapeau ici c'est pas l'opérateur qui agit dans l'état c'est c'est la valeur c'est la fonction qui a tout état donc sz c'est une fonction une fonction de l'espace de Hilbert dans R qui a un état psi associé la valeur donc qui associe sz de psi qui est la valeur de la composante de la composante du spin que j'obtiens quand je fais la mesure donc l'idée c'est qu'il y a une variable qui en fait il y a une variable qui fait que sz donc la valeur que je trouve quand je fais la mesure si je partais de plus x v et bien c'est h bar sur 2 pour pour tous les v qui appartiennent à un certain espace que je vais noter v plus et puis sz de plus x v égale moins h bar sur 2 pour tous les v appartenant à un espace que je vais appeler v moins c'est à dire l'état possède en plus du fait qu'il est qu'il a un spin orienté suivant ux au sens ordinaire c'est à dire en plus d'être dans l'état plus x il y a une certaine propriété physique qu'il a que je résume par la valeur d'un certain coefficient alors cette valeur ça pourrait être un vecteur il pourrait y avoir 20 variables cachées qui se combinent entre elles pour donner un résultat mais peu importe je les regroupe dans un truc je ne dis pas ce que c'est que cet espace c'est à dire j'ai sans perte de généralité j'ai un paramètre qui va donc ce paramètre peut avoir des composantes si vous voulez peu importe j'ai un paramètre qui si il appartient à un certain sous-ensemble ça va du coup ça va donner plus et s'il appartient à un autre sous-ensemble ça va donner moins donc tout ce qu'on dit c'est que si vous voulez ces deux sous-ensembles sont évidemment disjoints soit vous avez donné plus soit vous avez donné moins et puis l'union de ces deux ensembles fait l'ensemble de l'espace possible donc c'est une partition de l'ensemble des valeurs de tous les paramètres cachés que vous voulez imaginer donc décrire les choses comme ça ça résume ça ne fait pas perdre de généralité sur les possibilités l'idée encore une fois c'est de transformer de l'aléatoire irréversible en un non-aléatoire puisque ça c'est parfaitement prédictif si jamais je connais V je sais dire soit il est là-dedans et ça va faire plus soit il est là-dedans ça va faire moins et du coup éventuellement ça peut parfaitement être ça peut parfaitement être réversible aussi parce que l'état que je trouve finalement je crois que je trouve je crois que je trouve plus dans l'état Z si j'ai mesuré plus et moins dans l'état Z si je trouvais moins mais en fait non il n'y a pas qu'un seul état plus Z il y a un état plus Z mais avec tout un tas de variables cachées qui peuvent avoir les valeurs que je veux donc je tombe peut-être sur plus V Z et puis là enfin ça peut être un V prime et puis là un V seconde mais rien n'empêche qu'en fait si je connais ça je peux remonter à l'autre d'avant donc ça peut même être parfaitement non seulement déterministe mais même réversible donc on retrouverait comme ça quelque chose que classiquement on aime bien considérer quoi donc ça pourrait sauver l'affaire pour même pour un qubit voilà il n'y a plus d'aléatoire il n'y a plus d'irréversibilité tout va bien en fait c'est juste que j'ignore des choses donc encore une fois l'idée c'est la physique quantique est incomplète il y a des variables cachées et bien il faut juste qu'on bosse encore il faut qu'on aille les chercher bien alors ça c'est très bien du coup dans le cas EPR dans le cas d'un d'un qubit intriqué et bien c'est pareil s'il y a des variables cachées en fait il n'y a il n'y a plus du tout besoin de spooky action at a distance c'est parce que donc je ne sais pas bon petit b enfin bon bref donc situation EPR donc je crois que je suis dans l'état plus moins moins plus sur racine de 2 je crois que je suis dans cet état là et du coup quand Alice fait sa mesure elle croit que c'est aléatoire et bizarrement l'autre il a exactement l'opposé mais en fait pas du tout en fait le vrai état c'est 1 sur racine de 2 alors je vais l'écrire en toutes lettres donc j'ai un un plus donc c'est un plus z v pour Alice croix moins z v prime pour Bob moins pareil avec donc moins z et puis peut-être même une autre v seconde bah en fait non il faudrait que ce soit il faudrait que ce soit la même enfin en tout cas il faudrait qu'il y ait des corrélations je vais noter v seconde v cube on discutera après v tiers donc plus z v tiers pour Bob voilà en vrai je suis dans cet état là et donc ce qui se passe c'est que quand Alice fait sa mesure c'est pas du tout aléatoirement qu'elle va trouver plus ou moins elle va trouver plus si v si la valeur de la variable cachée que j'ignore est dans v plus donc ça elle va trouver plus si v appartient à v plus parce que j'ai noté v plus et puis elle va trouver moins si sa variable est dans v moins et pareil pour chacun voilà et simplement il y a des corrélations qui font que dès le départ dès le départ le v qui allait donner plus euh le v qui allait donner enfin le v du cubit d'Alice ah oui donc c'est le c'est le même v effectivement oui oui parce que c'est le même cubit c'est le cubit d'Alice il est enfin c'est le même ou pas bon peu importe je vais en mettre des différences si on a besoin qu'il soit le même on le mettra euh je veux pas réfléchir à ça tout de suite c'est parce que c'est pas ça l'objet donc l'idée c'est simplement de dire que en fait euh quand elle va mesurer son cubit oui en fait c'est ça quand elle va mesurer si si c'est le même non ah oui non non pardon pardon non non c'est que non non justement c'est pas ça c'est pas ça c'est que justement c'est pas dans il est pas dans cet état là le système il est dans un état bien oui non c'est ça il est pas intriqué il n'y a pas de spooky action at a distance le l'état l'état pour Alice il est quelque chose l'état euh je vais le noter comme ça il est quelque chose l'état pour Bob il est quelque chose juste je sais pas ce que c'est mais si euh si je fais la mesure de Sz la variable cachée enfin c'est déjà c'est déjà déterminé qu'est-ce que je vais obtenir c'est pas une bonne façon de le représenter du coup vous voyez ce que je veux dire c'est en fait parce qu'il y a une façon très simple d'obtenir des corrélations parfaites entre deux ouais donc en fait c'est le système global qui a qui a une variable cachée donc bon je vais effacer excusez moi c'est euh le système global est associé à une certaine variable cachée on va on va l'écrire précisément après vous inquiétez pas donc une façon d'obtenir des corrélations parfaites par exemple si vous voulez si vous vous avez une boule une boule noire et une boule blanche et vous mettez dans un euh donc vous les mélangez et puis vous en mettez une dans une enveloppe et une autre dans une autre et vous donnez à Alice une et à Bob l'autre bon bah si vous dites rien et que vous avez mélangé aléatoirement vous avez mis la la boule noire ou blanche dans la boule dans l'enveloppe d'Alice et la boule noire ou blanche dans la boule de Bob évidemment pour eux c'est aléatoire un coup sur deux il va y avoir du enfin si vous avez mis la même probabilité un coup sur deux ils vont trouver noir ou blanc et évidemment à chaque fois qu'Alice va voir blanc l'autre va voir noir mais parce que c'était déterminé dès le début dès le début ils savaient pas mais dès le début euh euh le système il est pas dans une superposition d'états dès le départ c'était tranché et donc la chose qui a tranché vous l'ignorez c'est votre variable cachée mais euh elle existe elle existe là donc voilà ça permettrait effectivement de résoudre le problème bon donc pardon je me suis un peu embrouillé donc alors le donc du coup la question reste ouverte s'il y a des variables cachées euh ça résout le problème d'Einstein Bohr dit mais en fait il n'y a pas du tout besoin la physique quantique elle est complète comme ça l'aléatoire il est vraiment aléatoire c'est fondamental dans la réalité physique et puis voilà on en reste là ça peut durer des siècles comme ça il y en a qui pensent qu'en fait on n'a pas encore tout découvert les autres disent si on a tout découvert c'est pas la peine que je cherche à moins que ceux qui cherchent les variables cachées finissent par en trouver le débat peut durer longtemps mais un coup de théâtre est apparu en 1964 quand monsieur Bell a réalisé qu'on pouvait trancher expérimentalement la question on pouvait savoir s'il y a ou non des variables cachées sans les trouver en fait ce qu'a montré Bell c'est que la situation EPR ne donne pas les mêmes prédictions à toutes les expériences qu'on peut faire suivant qu'il y a ou qu'il n'y a pas des variables cachées et ça ça a été vraiment un cataclysme dans le monde de la physique et même de la philosophie le fait qu'on puisse trancher parce que sinon évidemment on peut trancher s'il y a des variables cachées si on les trouve mais on ne peut jamais dire c'est sûr il n'y en a pas puisque on peut toujours dire on ne les a pas encore trouvées non là ce que voit Bell c'est qu'il y aurait moyen de montrer qu'il n'y a pas de variables cachées de façon générale c'est-à-dire ou on ne puisse pas dire attendez je n'ai pas encore bien cherché non vous pouvez chercher autant que vous voulez il n'y en a pas si telle chose se passe alors c'est ça que je vais vous montrer et en fait c'est très simple mais c'est très fort enfin c'est très simple c'est un tout petit peu élaboré mais c'était évident qu'on allait finir par tomber dessus mais bravo à Bell de l'avoir fait donc inégalité de Bell alors on met au pluriel on dit les inégalités de Bell c'est l'ensemble en fait des inégalités qu'on peut produire dans une situation de type EPR ou autre qui permettent de trancher la question est-ce qu'il y a ou non des variables cachées alors je suis obligé de rajouter variables cachées donc ça c'est 1964 je suis obligé de rajouter variables cachées locales c'est-à-dire l'idée c'est que justement l'idée c'est d'éviter les spooky actions at a distance donc il ne s'agit pas de dire ouais j'ai une variable cachée qui va agir instantanément au enfin sur les deux qubits celui d'Alice et celui de Bob il s'agit de dire il y a un truc localement qui si je le connaissais me permettrait de donner la réponse et donc quand j'ai mon résultat c'est pas instantanément là-bas il se passe quelque chose c'est que là-bas c'était déjà clair il n'y a pas besoin de transmettre quoi que ce soit si là j'ai trouvé plus il y a quelque chose dans ce système là localement pas qu'il y a besoin d'une information qui vient d'ailleurs qui va dire que je vais trouver moins sinon ça ne résout pas le problème d'Einstein en quelque sorte donc ça porte sur la notion de variable cachée oui du coup je me suis embrouillé dans le truc d'avant mais c'est pas grave enfin quand j'ai essayé d'écrire mon équation mais on va le faire proprement donc variable cachée locale donc ça c'est important on peut mettre un S encore une fois on peut se ramener à une ou à plus ça peut être une variable qui a plusieurs dimensions peu importe donc en général on dit les variables cachées mais ok alors donc ce que réalise Bell c'est qu'effectivement donc il a réussi à montrer qu'une théorie à variables cachées n'est pas équivalente à la physique quantique telle qu'elle est dans les bouquins de Bohr quoi la physique quantique standard orthodoxe alors la situation allons-y quelle heure est-il là je crains que on va essayer alors la situation petit 1 donc c'est la situation EPR il se passe un truc là Alice reçoit un qubit Bob reçoit un autre qubit faisant partie d'une même paire de qubits intriqués alors je vais définir la grandeur physique A celle d'Alice alors qui va dépendre d'une orientation l'idée je vous le dis tout de suite l'idée c'est qu'on ne va pas se contenter de mesurer la composante Z du qubit l'idée c'est que Alice peut choisir dans quelle direction elle regarde le spin et Bob peut choisir dans quelle direction il regarde le spin s'il regarde dans la même direction alors à chaque fois qu'Alice a plus l'autre a moins c'est sûr et ça on a vu que ça ne permet pas de trancher c'est vrai c'est vrai d'après Bohr c'est vrai s'il y a des variables cachées aussi la clé ça va être que Alice peut choisir de mesurer la composante suivant A enfin suivant une certaine direction un vecteur petit a comme Alice et Bob peut choisir de regarder la composante dans une autre direction et là on sent qu'il peut se passer des trucs parce que du coup si Alice mesure suivant A et qu'elle projette suivant A du coup ça ne va pas projeter enfin ça va projeter ça va projeter d'accord le plus moins 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 plus le plus moins 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 plus dont on a vu qu'il pouvait être suivant n'importe quelle direction par exemple A je peux l'écrire comme ça l'état enfin sur racine de 2 si Alice choisit A alors ok elle va sélectionner ça mais après Bob s'il mesure A alors évidemment si elle a eu plus lui il va trouver moins mais s'il lui mesure suivant une direction B ah alors il y a peut-être moyen c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il va pas trouver moins à tous les coups parce que si A et B sont pas alignés il trouvera de temps en temps A enfin de temps en temps plus et de temps en temps moins d'accord donc s'il mesure pas dans la même direction il y a peut-être moyen de trouver un truc et c'est ça qu'a fait c'est ça qu'a fait Bell John Bell donc A mesure alors cette grandeur là pour pas trimballer des H-bar sur 2 je vais dire que la grandeur physique A c'est 2 sur H-bar donc en fait j'en fais une grandeur physique donc A quand on choisit A c'est 2 sur H-bar S composant du spin dans la direction de petit A et B va mesurer la valeur de la grandeur enfin la valeur ça c'est un nombre réel en fait c'est un nombre qui vaut donc plus ou moins 1 enfin non qui vaut plus 1 ou moins 1 soyons explicites d'accord et Bob va mesurer la grandeur B pour son choix de direction et cette grandeur ça va être 2 sur H-bar composante du spin dans la direction B donc ça veut dire que les valeurs possibles ça va être plus 1 ou moins 1 c'est juste pour me débarrasser du H-bar sur 2 qui va traîner tout le temps je vais avoir des plus 1 ou du moins 1 c'est facile voilà donc la situation voilà et donc on part on part de l'état S égale effectivement 1 sur racine de 2 plus moins 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 plus et vous rappelez que ici je peux mettre n'importe quel vecteur c'est le même état quel que soit U enfin une phase près mais donc qui ne change rien et donc ouais donc à nouveau si A de A égale plus 1 alors B de la même direction égale moins 1 si A de A égale moins 1 alors B de la même direction égale plus 1 mais quid de B dans une autre direction ça va être le point clé alors Bob pardon Bell Bell s'intéresse à la grandeur suivante Bell s'intéresse à la grandeur produit de A de A donc je vais l'appeler G comme grandeur produit de donc G donc ça va dépendre du choix par Alice et par Bob de la direction dans laquelle ils veulent mesurer le spin ils font ce qu'ils veulent chacun fait ce qu'il veut et ils sont suffisamment loin il n'y a aucun moyen que ce que fait l'un influe sur ce que fait l'autre chacun choisit comme il veut et donc on va simplement multiplier le résultat obtenu par Alice et le résultat obtenu par Bob on envoie des enfin on fabrique des paires de photons comme ça sur chaque paire de photons Alice fait sa mesure Bob fait sa mesure dans la direction qu'ils veulent Alice note son résultat Bob note son résultat pour le premier coup il y en a une qui trouve plus l'autre moins on fait le produit des deux ça fait moins après plus plus ça fait plus moins moins ça fait moins voilà donc on fait un milliard de fois l'expérience et à chaque fois chacun trouve plus un ou moins un bien sûr et on fait juste le produit des deux nombres qu'ils ont trouvé et puis on va faire la moyenne de ce produit là donc quand ils ont tous les deux plus un ou tous les deux moins un ça fait un quand il y en a un qui a plus un et l'autre moins un ça fait moins un et on fait ça un milliard de fois on fait la moyenne d'accord donc le dispositif enfin le protocole expérimental est très clair il suffit de le faire donc j'ai ça et puis on va calculer j'ai moyen de AB donc c'est juste la moyenne la moyenne de ça ok alors petit b donc j'ai appelé ça modélisation générique du cas à variable cachée donc ce que je vais faire c'est que je vais m'intéresser à cette grandeur là dans le cas d'une hypothèse à variable cachée sans préciser laquelle n'importe quelle grandeur n'importe quelle théorie à variable cachée et je vais montrer enfin c'est pas moi c'est belle mais on va montrer ensemble que ça donne pas la même prédiction suivant qu'on suppose qu'il y a des variables cachées ou suivant qu'on s'en tient à ce que dit la théorie quantique standard je dirais alors comment on va modéliser ça j'ai déjà un petit peu expliqué donc l'idée c'est qu'il existe une certaine variable v qui en fait détermine le résultat que va obtenir Alice donc il existe une variable cachée à chaque fois il existe une variable cachée l'idée c'est qu'évidemment à chaque fois ça peut être différent parce qu'effectivement c'est aléatoire ce qu'on obtient ça veut dire quand on a préparé le système on sait pas ce que peut donner on sait pas quelle est la valeur de la variable cachée qu'on ignore et on constate qu'une fois sur deux on trouve plus une fois sur deux on trouve moins si on mesure le spin pour l'état considéré donc alors l'idée est la suivante donc le résultat de la mesure faite par Alice est en fait déterminée par la valeur v et elle est déterminée de la façon suivante donc on a a de 1 et de v qui vaut 1 ou a de 1 et de v qui vaut moins 1 donc ça c'est l'idée et de même cette variable cachée va déterminer pour b si ça vaut 1 ou moins 1 pour son orientation à lui donc c'est la même variable cachée puisque c'est c'est la variable cachée qui correspond à l'expérience qu'on fait l'idée de l'idée de la variable cachée c'est que quand on a une situation particulière on a une de nos paires intriquées on croit que c'est aléatoire mais en fait non tout est déterminé par un certain paramètre ou un certain jeu de paramètres qui fait qu'il va se passer ce qui va se passer donc tout ce qu'on peut dire donc il y a des fonctions comme ça qui compte tenu de la variable qui correspond à la paire de qubits intriqués dont il s'agit ou dont on croit qu'ils sont intriqués donc pour chaque expérience réalisée pour chaque paire de qubits il y a une certaine valeur v qui va déterminer ce qui se passerait si on mesurait dans la direction a au niveau de la lisse ou si on mesurait dans la direction b au niveau de Bob et les résultats possibles sont uniquement ça ou ça alors ce qui est vrai c'est que a de a et de v ça c'est toujours égal à moins de b de a et de v d'accord ça c'est sûr c'est parce qu'on est dans l'état s où si vous mesurez la même composante il y en a un qui est plus l'autre et moins par contre rien ne dit enfin ça c'est pas j'ai pas d'informations particulières là dessus si je mesure dans une autre direction ça redevient aléatoire d'après la physique quantique et d'après la variable cachée il y a une certaine fonction qui détermine ce qu'on va trouver mais pour l'instant je sais pas ce que c'est et je vais pas faire d'hypothèse particulière sur ce que c'est la puissance du calcul de Bell c'est justement de dire quelle que soit la fonction qui détermine le résultat de la valeur il a été capable de trouver une certaine relation qui est une inégalité une inégalité de Bell qui sera vraie tout le temps donc c'est ça que je vais vous montrer maintenant alors petit non alors je vais d'abord écrire la valeur des moyennes donc G moyenne alors je vais appeler ça variable cachée locale VCL si vous voulez donc là on fait le calcul en fait je vais ouais on fait le calcul de la valeur qu'on obtiendrait dans le cadre d'une théorie à variable cachée locale donc c'est quoi la valeur les lambda peuvent être distribués avec une certaine probabilité P de lambda des lambda ça c'est la proba ah pardon pas lambda mais V c'est la proba que la variable cachée V est une valeur entre V et V plus dV j'ai cette variable cachée que je contrôle pas que j'ignore mais qui est là elle a une certaine probabilité d'être ceci ou cela je note P de lambda sa probabilité donc encore une fois vous voyez que c'est complètement générique quelle que soit la théorie à variable cachée il y a une certaine probabilité d'avoir telle valeur et suivant la valeur qu'on a ça va donner tel ou tel résultat de façon déterministe je précise aucune de ces fonctions là c'est ça qui est très fort ce que je vais écrire là est complètement général alors donc la grandeur le produit des deux valeurs quand on fait la moyenne sur un grand grand nombre d'expériences et bien ça va être tout simplement somme de A de A et de V B de B et de V P de V et de V sur l'ensemble des valeurs possibles pour la variable cachée ou pour les variables cachées d'accord ? je fais le produit des deux fois la probabilité d'avoir eu la variable V en particulier je dis rien de plus notez bien que je pourrais dire des choses je pourrais dire par exemple que la la somme de P de V des V sur les valeurs qui vont donner plus ça fait un demi mais j'ai même pas besoin de le dire mais c'est vrai il y a quelques contraintes sur la distribution de la probabilité il faut que ça donne un coup sur deux en moyenne V peut être n'importe quoi mais si je prends V au hasard un coup sur deux ça va donner plus un coup sur deux ça va donner moins mais j'ai même pas besoin de ça donc ça c'est juste l'expression complètement générale de ce qui peut se passer quelle que soit la théorie à variable cachée quelle que soit la distribution des variables en tout cas la moyenne par définition c'est ce que j'obtiens pour chaque valeur fois la probabilité de chacune des valeurs et je fais la somme et voilà tout ce que je peux dire quand même c'est que somme de P de V des V évidemment égale 1 somme des probabilités d'avoir une valeur qu'elle pense ok alors je vais écrire l'inégalité de Bell et je pense malheureusement qu'il faudra s'arrêter mais c'est pas grave donc petit c voilà ce que trouve Bell donc le modèle est complètement général et dans le cadre de ce modèle complètement général on peut montrer que donc théorème si vous voulez théorème quel que soit A B C 3 directions donc direction arbitraire dans l'espace donc ce sont des vecteurs unitaires quel que soit A B C j'ai moyen variable cachée locale quand Alice choisit la direction A et Bob choisit la direction B moins G moyen selon la théorie de la variable cachée locale quand Alice choisit A et Bob choisit C comme direction valeur absolue de ça est inférieure ou égale à 1 plus valeur moyenne selon la théorie à variable cachée locale de B C c'est à dire quand Alice choisit B et Bob choisit C donc vous voyez c'est un tout petit peu subtil enfin disons il faut comparer ce que vont obtenir Alice et Bob lorsqu'ils choisissent des directions différentes encore une fois si ils choisissent la même direction c'est réglé il y en a un qui trouve plus l'autre qui trouve moins ok et donc en moyenne le produit se ferait moins 1 soit dit en passant si les deux oui j'aurais pu l'écrire là G de A A c'est égal à moins 1 tout le temps si Alice mesure suivant A et Bob suivant A il y en a un qui trouve plus l'autre qui trouve moins peu importe lequel le produit des deux ça fait moins 1 donc ça fera moins 1 à tous les coups donc la moyenne fera moins 1 là par contre s'ils ne choisissent pas la même direction ça donnera ce que ça donnera et ce que montre ce théorème c'est que si Alice choisit A et Bob B ça donne une certaine valeur si Alice choisit A et Bob C ça donne une autre valeur si Alice choisit B et Bob C une autre valeur et bien on a ça alors ça paraît un peu abstrait on va montrer ça et après ce qu'on va montrer enfin ce qu'on montrera la semaine prochaine c'est que si on s'en tient à la physique quantique sans variable cachée il y a des situations il y a des choix il y a des choix de A, B et C pour lesquels pour lesquels cette inégalité est violée c'est à dire que ça c'est vrai tout le temps pour n'importe quelle variable cachée quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit la façon dont des choses qu'on ne connaît pas agissent sur le système dans tous les cas quelle que soit la théorie à variable cachée locale ça c'est vrai et bien pour la physique quantique standard que vous avez apprise parce que ça fonctionne pour la théorie quantique ceci n'est pas vrai tout le temps et donc il suffit de faire l'expérience et de voir soit cette inégalité est violée ne serait-ce qu'une seule fois si elle est violée une fois ça veut dire qu'il n'y a pas de théorie à variable cachée locale qui puisse rendre compte des résultats expérimentaux donc est-ce que vous me permettez de juste démontrer cette il y en a vraiment non il y en a vraiment je vous prends regardez trois lignes non parce que ce serait dommage si on fera tout réintroduire alors non mais surtout c'est très très simple il suffit de remplacer ça par ce que ça vaut et de faire le calcul complètement général c'est une inégalité donc on va juste majorer l'intégrale et c'est très simple on va juste dire en fait je vous le dis déjà on va dire la valeur absolue d'une intégrale c'est plus petit que l'intégrale des valeurs absolues c'est juste ça donc allons-y ça ça fait quoi ça fait donc je l'écris là valeur absolue de somme de A suivant A pour la variable B B suivant B pour la variable V voilà moins donc P de V des V je vais je vais mettre tout sous la même intégrale moins donc A pour le choix A et la variable V B pour le choix C cette fois et la variable V donc j'ai tout ça je vais mettre d'ailleurs le somme de P de V des V donc ça cette valeur absolue c'est le terme de gauche on est d'accord ? j'ai juste écrit ce que c'était la corrélation et bien ça je dis alors je vais remplacer je vais remplacer je vais remplacer je vais remplacer B de B et de V par moins A de B et de V si les deux choisissent la même direction ils trouvent l'opposé donc peut-être que B c'est plus à ce moment là ça c'est moins peut-être que ça c'est moins à ce moment là ça c'est plus mais en tout cas les deux sont opposés ça c'est sûr d'accord ? parce qu'on est dans l'état dans l'état S et ensuite ce que je vais dire c'est que ce A là je vais le remplacer non je vais oui je vais introduire là-dedans je vais dire que tout ça en fait c'est A de A V fois B pardon soit fois A de B V fois lui-même voilà voilà fois voilà c'est fini c'est promis donc j'ai A de A V fois B de C V et je dis que c'est A de A V fois l'identité puisque A de B V c'est soit ça vaut plus 1 soit ça vaut moins 1 je sais pas ce que ça vaut ça dépend de V mais le carré ça ça fait 1 c'est sûr d'accord donc tout ça c'est égal à tout ça c'est pas faux j'ai juste multiplié par 1 et donc ça ça me permet de mettre en facteur A de A V fois A de B V parce que je l'ai là et je l'ai là voilà et donc ayant fait ça j'ai donc somme de P de V de V A de A V A de B V que je mets en facteur de alors ici j'ai en facteur de moins 1 et ici j'ai en facteur de moins A de A V B de C V voilà donc pour l'instant j'ai une égalité et maintenant je vais dire que le module de cette intégrale est plus petit que l'intégrale du module plus petit que la somme de P de V de P de V module de tout ça je vais mettre un signe moins en facteur ici moins en facteur de tout ça fois moins 1 fois ça module de tout ça et la dernière ligne annoncée la voilà module de A fois module de B enfin module de ça fois module de ça ça fait 1 chacun fait plus 1 ou moins 1 donc le module ça fait 1 le module ça fait 1 le module de moins 1 ça fait 1 donc en fait il me reste somme de P de V dV module de 1 plus A de AV B de CV et maintenant magie le module de ça c'est égal à ça puisque ça ça au pire c'est moins 1 donc 1 plus ça c'est toujours positif donc ça ce n'est rien d'autre que somme de P de V des V facteur de 1 plus A de AV B de CV et voilà somme donc oui si merci là c'est B merci beaucoup c'est celui-là bien vu merci beaucoup yes on s'en serait aperçu justement là mais parfait donc ça l'intégrale d'une somme c'est la somme des intégrales et donc ça ça me fait en fait le inférieur au égal il est là partout ailleurs c'est des égales ça égale ça ça égale ça qui est égal à alors somme de P de V des V ça ça fait 1 plus somme de P de V des V enfin plus justement le G moyen variable cachée locale pour A qui choisit B donc c'est là merci pour la correction de l'erreur voilà et donc c'est démontré vous voyez que c'est très simple on n'a rien supposé ni sur P de V ni sur la manière dont V allait déterminer la vraie valeur de A et de B j'ai juste dit que la valeur de A et de B c'est soit plus 1 soit moins 1 donc leur produit c'est soit plus 1 soit moins 1 et donc la valeur absolue de leur produit c'est toujours 1 et leur valeur absolue chacune c'est toujours 1 c'est tout ce qu'on a utilisé et on a dit que le seul point clé ce qui fait que c'est pas égal c'est ce inférieur ou égal là c'est que la valeur absolue de la somme c'est plus petite que la somme de la valeur absolue c'est évidemment vrai et donc vous voyez en trois lignes comme m'annoncée on a montré cette inégalité qui est donc vraie toujours s'il y a des variables cachées à découvrir dans la physique quantique et donc ce qu'on verra la semaine prochaine c'est que s'il n'y a pas de variable cachée et bien on peut violer cette inégalité et donc il suffit de faire l'expérience et vous savez tous que le résultat l'expérience montre qu'il n'y a pas de variable cachée et local c'est comme ça bon allez et on fera la téléportation quantique aussi la semaine prochaine donc donc c'est parti c'est parti c'est parti